Première session 2024 du comité de pilotage des projets et programmes de la catégorie 1 à l'environnement. Ouverte avant-hier à Ouagadougou, il s'agit pour le comité d'examiner les rapports annuels de mise en oeuvre des activités de 2023 avant adoption. Un exercice valable pour les activités du premier semestre de 2024 et ses deux projets majeurs. Le compte-rendu de Moussa Ouidrago, Fanta Ouattara et bienvenue dans ça. Ces acteurs de la préservation de l'environnement sont réunis pour statuer sur l'état d'avancement de deux projets, à savoir le projet d'amélioration du potentiel hydrique dans les aires fourniques du Burkina Faso et celui en charge de la restauration des ressources forestières et de la résilience au changement climatique. Ces projets visent à disponibiliser l'eau dans les aires de protection fournique et améliorer le taux de survie des plantations. Le taux d'exécution des dix projets est jugé satisfaisant. Nous avons réalisé pour le projet d'amélioration du potentiel des aires fourniques du Burkina un taux de réalisation physique de 90,96% et un taux d'exécution financière de 91,60%. Pour ce qui concerne le projet 3e qui a pour objectif la résilience au niveau du reboisement, on a un taux d'exécution physique de 64,93% et un taux d'exécution financière de 54%. Au titre des deux projets, 15 fourrages sont déjà réalisés, 10 autres sont prévues d'ici 2025. Une retenue d'eau est en cours de réalisation entre les deux balais et la mise en terre de 6,5 millions de plans est en cours pour une campagne qui dure 4 ans. A l'égard de l'importance de la présente session, j'en appelle à l'esprit de précision et de concision de tous les membres du comité de pilotage afin que les interventions sur les différents plans inscrits à l'ordre du jour soient en train d'une analyse critique et constructive pour l'amélioration de la qualité des différents documents. Également, il sera nécessaire de se penser sur les difficultés qui affectent l'atteinte des objectifs des deux projets pour dégager des solutions structurelles durables. Le coût global révisé des deux projets est évalué à plus de 6 milliards de francs d'EFA, des projets financiers sur fonds propres et qui interviennent sur l'ensemble du territoire national. Sous-titrage ST' 501